bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez super bien je suis très content aujourd'hui de vous retrouver pour une petite démo pas pour un let's play mais une démo d'un petit souls like qui a été présentée il ya quand même quelques temps maintenant mais on peut enfin le tester il s'agit de lies of pi donc les mensonges de pinocchio donc c'est un soul like comme blood born dark souls elden ring tout ça tout ça donc on va voir un petit peu ce que donne cette démo c'est parti alors l'honneur du grand écrivain carlo collodi je suppose que tout le monde connaît pinocchio et son histoire en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est que pour une démo c'est super beau c'est très 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 beau honnêtement ok alors du coup on peut faire pivoter la caméra et se déplacer comme ça alors je regarde un petit peu les touches donc on a un truc vers le haut un truc vers le bas ok donc là on peut rien faire là non plus ok donc l2 bras gauche en acier ok et les autres touches pour l'instant ça fait rien ok on n'a que le carré et le l2 pour l'instant allez on va essayer de progresser tranquillement interagir je vois qu'ils ont eu jiminis mais nous devons me dépêcher je m'appelle sophia venez à l'hôtel crête je vous expliquerai ce qui se passe ok jiminis escortez le jusqu'à l'hôtel alors lampe de nomade n'ayez pas peur si vous perdez dans le brouillard le grillon ok bah j'ai pas le temps de tout lire ok bon on continue on doit vous sortir de là à trouver quelque chose d'utile ok on va essayer alors qu'est-ce qu'on va trouver là il y a un petit truc qui brille mais les vrais ne sont pas sûrs prenez l'une de ces armes oh ça serait utile sur le chemin de l'hôtel alors voie du criquet équilibre voie du bâtard dextérité voie du balayeur force qu'est-ce qu'on pourrait choper les amis donc ça c'est à mon avis c'est équilibre entre on va dire attaque défense là c'est dextérité donc plus sur la vitesse et là c'est vraiment des grosses attaques mais plus de lenteur donc du coup on va peut-être se jouer sur la vitesse alors voie du bâtard oui alors attendez donc ok et là ça fait ça mais là on peut pas se battre pour l'instant ok donc on peut sprinter avec ok on a une petite offre d'endurance normal oh my god alors du coup garde sac supplémentaire ok je sais pas ce que c'est ok on a un premier ennemi là-bas ça va être des soldats je pense est-ce qu'on peut lui tartiner la gueule ok on peut lock l'ennemi comme ça alors du coup R1 attaque normale R2 attaque chargée ok nice ok good alors on peut pas sauter ok mais on peut contrer comme ça ok obtenir roue à dents de scie apparemment j'ai pas le truc triangle parce qu'il y a un triangle ça me fait rien on peut mettre un petit coup de ah par contre vous avez vu mon bras gauche la jauge elle elle descend elle se recherche pas alors pourquoi ça c'est une bonne question ok peut-être pas trop que j'utilise en vrai augmentation je n'ai pas le temps de le dire accumulateur de pulsation utiliser un accumulateur de pulsation pour restaurer vos paies vous ne pouvez pas utiliser d'accumulateur de pulsation qu'un certain nombre de fois une fois cette limite atteinte l'accumulateur sera déchargé attaque un ennemi lorsque l'accumulateur est déchargé pour le recharger progressivement c'est ça non ? ok donc ça c'est la santé et ça je sais pas trop oh my god je sais pas ce que j'ai fait là oui euh ok oh my god c'est crazy oui ok c'est bien on peut quand même assez esquiver pour l'instant face aux petits soldats ok lui il a pas l'air d'être très 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 commode oh je sais pas comment j'ai fait ça les amis mais j'ai fait un déchaînement là ok est-ce que je me soigne ou pas ? ah j'ai peut-être me soigner quand même ouch ah je suis dead bien joué ok il a réussi à me battre les amis wow il est chaud eh mais ils sont ils sont ultra violents incroyable c'est vraiment ultra violent roi Dancy putain j'étais obligé de claquer encore tous mes soins quoi ok c'est comme un checkpoint ok c'est un stargazer un appareil merveilleux utilisé autrefois par les rôdeurs ok attention la quantité de marionnettes dépasse le niveau de danger je vais réduire la quantité de marionnettes pour réinitialiser les paramètres de danger en l'état nous sommes pas assez puissants pour vaincre les marionnettes mais si je confère provisoirement mon pouvoir à ce stargazer récupérer de l'ergo stargazer vous renforcera la stargazer ne dure pas éternellement alors faites attention dépêchez vous de venir à l'hôtel Krat ok donc là on a récupéré toutes nos potions donc ça c'est plutôt cool qui garde un peu les mécaniques de Elden Ring je crois que c'était comme ça dans Elden Ring j'ai jamais joué à Elden Ring donc du coup je peux pas savoir oh my god ok on a fait une garde parfaite les textures sont propres on va se faire dégommer ici ok on va se faire dégommer les amis j'ai plus de potions j'ai plus rien oh my fucking god j'ai plus de potions 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 j'ai plus Ok j'ai grid Aïe Ok Ouais je pense que je vais crever la mission normale Je pense que c'est normal qu'on crède Ok on va quand même pouvoir lui faire un petit peu de dégâts Aïe Ok j'ai presque ou j'ai plus de stamina Ok je récupère ma stamina Ok ok on est bon Ouch bien joué Ok encore un coup je suis mort les amis Allez je suis dead, bien joué Oh 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 choix les amis what the fuck a few moments later ok bon bah les amis j'ai essayé pendant plus d'une heure à essayer de battre ce boss mais bon j'y arrive pas donc je suis pas c'est trop trop compliqué pour moi donc j'espère qu'en tout cas il y en a qui vont y arriver beaucoup mieux que moi en tout cas ce que je peux en tirer c'est que pour moi j'ai l'impression que le jeu est lent mais c'est peut-être comme ça que ça se joue donc j'ai pas l'habitude mais essayez la démo si vous pouvez et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires mais en tout cas ça a l'air d'être assez sympathique à jouer mais c'est assez technique et il faut vraiment réfléchir à chaque coup qu'on va poser chaque parade qu'on va faire c'est très très important donc on verra si on se le fait en l'esprit ou pas les amis en tout cas j'espère que ça vous aura plu on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo je me Kız jerif je viens je viens je Science je 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 Sous-titrage ST' 501 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 Merci.